Et salut les rocketeurs et les rockettrices, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série 2 vs 2. On se rapproche petit à petit du 1500 et on est toujours en compagnie de Poashimpa. Bonjour Poashimpa, comment vas-tu ? Bonjour Gaspo, ça va très bien et toi ? On t'y arrive pas ! C'est dur à suivre, c'est dur à suivre. Poisson, on est toujours un vaincu, est-ce qu'on va le rester dans cet épisode ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la game 1, c'est pas la spingale. Chainbreaker, et ça joue, grand champion saison 10 quand même, ça joue. Un ancien. C'est parti, ça ne follow pas le kick-off en face. Boom. Alors Poashimpa, dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un peu de comment t'as déclaré le gaming. Est-ce que t'en fais depuis toute petite ? Est-ce que c'est arrivé plus tard ? C'était quoi ta première console ? Voilà, tu peux me raconter un peu. Je pense que la première fois, le premier souvenir que j'ai, c'est mon frère qui joue à Tomb Raider sur PlayStation 2. Je pense. Ouais, ok. J'ai joué aussi, je pense. Mais les premiers trucs où j'ai vraiment joué, c'est genre Gamecube. Ah ouais ? Ok. Ouais. Et en fait, Mario Party, les Sims, petit Smash Bros, trucs comme ça. Et du coup, c'est ton frère qui t'a initié au jeu vidéo ? Ouais. Ouais, clairement. Les Sims sur Gamecube, ça existait ? En tout cas, c'est très bien joué. Sims Animaux ici. Ok. Un jeu excellent. Plein de skills, bien sûr, pour maintenir tes skis et tes Sims en vie. Ok. Après, j'ai vraiment commencé PC sur Dofus, le meilleur jeu ever. Évidemment, évidemment. C'est tard du coup. C'est plus de 10 000 heures. Tard ou pas ? Non, j'avais 9 ans. T'as connu un Pramate 9, donc ? Bien sûr. Oui, ok. J'avais 9 ans, c'était... Je sais pas. Tu m'as dit que t'es quelqu'un qui a déjà eu un perso 200. Bien sûr. Mais s'il vous plaît. J'en ai plus qu'un, monsieur. Il y a les joueurs de Dofus et il y a les joueurs de Dofus qui ont déjà eu un perso au niveau 200. Oui, oui, oui. Ah non, mais moi, j'ai vraiment une dégénérée de ce jeu. Parce que moi, je dois avoir 10 000 heures de Dofus aussi, mais j'ai jamais dépassé le niveau 150. Genre, chaque fois que je crée des persos, je crée des persos. C'est honteux, je vais me permettre de te le dire. C'est vrai. Et en plus, je rate les open. C'est encore plus honteux. Je dois avoir, je sais pas, peut-être 15, 20 persos 200 ? Quoi ? Après, je jouais multi-compte, donc bon. Ah oui, d'accord. T'as eu beaucoup d'abonnements payés. J'imagine même pas combien. Je sais que sur genre LOL, etc., tu peux regarder combien d'argent t'as mis dans un jeu. On pouvait avoir mélangé. En plus, tu peux pas, mais... J'ai regardé récemment et ça marche plus. Mais je sais que j'avais payé 1500 balles sur LOL. 1500 ? Ouais, alors que c'était l'époque où j'étais étudiant et tout. Donc bon, c'est d'être mes parents qui vont nous prendre. Ouais, moi, c'est les Allopass. T'inquiète. Ah ouais, les Allopass d'offus. Les forfaits à prix cher. Tu t'es fait engueuler par tes parents à cause des... Factures téléphoniques ou ? Écoute, n'ont jamais vu. Ah, à moins d'en faire vu. Oui, mais tu sais, c'était le forfait bloqué en fait, ils voyaient rien. Oui. En gros, je n'utilisais pas mon téléphone. Mais j'avais genre 19 euros de forfait. J'avais 19 euros qui partaient dans des Allopass chaque mois. Dans Dofus, ok. Et en fait, tu n'utilisais pas ton phone autre que pour Dofus. Bah non, pourquoi faire ? Ah, c'est vrai. Les SMS étaient gratuits à l'époque. Bah moi, tu sais que j'ai connu... Enfin, je pense que tu as dû connaître l'époque aussi. Parce que t'as quel âge, toi, déjà ? J'ai 25 ans. 25, ouais. Donc t'as connu l'époque où t'avais genre 200 SMS. D'accord. Je crois pas, hein. Moi, j'avais des forfaits comme ça, où j'avais 200 SMS par mois. Je sais que... C'est aberrant, genre. Jusqu'à genre ma première, j'avais 50 MO, un truc comme ça, de consommation. Ouais, 50 MO, c'est rien. Ah bah, tu charges quelques pages web, quoi. C'est vrai que moi, je suis trop content d'être né à l'époque où on a connu ça, tu vois. Genre là, naître maintenant, t'as déjà tout, inimité, dispo. Les jeux sont déjà trop bien faits. Je suis quand même content d'avoir connu les débuts, les débuts du net. Ouais ? Quoi faire ? Je sais pas. La souffrance ? Ah ouais ? Pour savoir la chance qu'on a. Pour savourer chaque giga utilisé sur Twitch. À chaque fois que j'utilise Google, je me dis, putain, c'est illimité, c'est fou. D'ailleurs, vous qui regardez cette vidéo YouTube, vous avez déjà utilisé probablement 300 MO. Ah ouais ? Putain. La bande passante YouTube, ça doit être quelque chose. Même un tic-tac et tout. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais je crois que YouTube, il dort. Par seconde des tonnes de vidéos upload, c'est une dinguerie, il y a toute la mémoire qui devait avoir des serveurs. À vous ? Tu me demandes si YouTube est rentable, ouais. Ouais, je pense si. Il y a vachement de pubs. Ouais, c'est vrai qu'il y a vachement de pubs. À une certaine époque, c'était pas rentable. Est-ce que t'as connu le vrai YouTube, celui où il n'y avait que des tubes ? Où il y avait des étoiles avant des pouces bleus. Ah, je m'en rappelle pas de ça. Moi, j'ai connu Google Video, je sais pas si t'as connu. Ah non. C'était justement à l'époque des vidéos de Dofus, je regardais des vidéos de Yoï. Yoï ? Ouais. Yoï, c'était la big star de Dofus. Barbok ! Un Sram. Ok. Reset. Musty. Oh, c'est raté. Et tu finis. C'était une passe, évidemment. C'est une passe. Jet altruist. Tu as miné son moral. Ça, je quitte. Tu as mine de rien, c'est toi qui me carry. 600 points. Grâce à de magnifiques passes. Et ça, je suis rendu. Let's go. Ok, bah allez, tu peux nous lancer la game de Jingle, s'il te plaît. Eh ben, la première game était exceptionnelle, mais attendez de voir la deuxième, Jingle. J'ai vu un truc. Ouais. Alors, je sais pas si c'est fake news, mais apparemment tous les skyblogs ont été fermés. Non. Eh ouais. C'est vrai, putain, je suis dégoûté. Je suis pas sûre que ce soit fake news ou pas, mais apparemment, les skyblogs sont ciao. C'est peut-être une bonne chose pour certains. Oui, certainement. C'est de mauvais souvenir. Moi, je crois que j'en avais eu un, mais j'en avais eu un gaming. Genre, je me fais juste mes exploits gaming. Ça existait, ça ? Ouais. T'as un jeu que personne ne connaît, qui s'appelle MapleStory. Tu ne connais pas ? Voilà. C'est normal, personne ne connaît. C'est une histoire de sirop d'érable ? C'est un MMORPG, mais vu comme Mario Bros. Ouais. Hum. Et c'était asiatique, donc il y avait très peu de français dessus. Et tu t'es top 100 ? J'étais... Non, j'étais à chier. Mais c'était mes meilleurs souvenirs de MMO, je pense. Jure. Ouais. C'est ça qui t'a fait découvrir les jeux vidéo ? Non. Non, j'ai connu les jeux vidéo avec Dofus, je pense. Et les PlayStation 1, un peu comme toi. Ah ouais ? T'as le même âge que moi ? J'ai 27. Donc on a un peu la même génération de gaming, je pense. Fui, tu es quand même beaucoup plus vieux, mais ok, ok. C'est vrai que j'ai un pied dans la tombe, mais bon. D'ailleurs, j'ai aperçu tes cheveux blancs la dernière fois, c'était... Non. Tu peux pas me dire ça, c'est faux. Déjà que là, je suis en train de paniquer parce que quand je relève mon casque, on voit un trou dans mes cheveux. Mais c'est seulement qu'il y a mon casque, donc je me dis non, c'est pas une calvasse. C'est juste le casque qui fait ça. Est-ce que tu as vu la vidéo du mec qui se rase les cheveux et se rend compte que son crâne a pris la forme de son casque ? Ah oui, oui, je l'ai vu, j'ai vu. Je dois l'avoir aussi. C'est frayant. Trop de casque. Mais en vrai, je me demande si le streaming, ça va me causer des problèmes de santé plus tard. Le fait d'avoir tout le temps parlé, d'avoir tout le temps... Tout le temps être assis, je pense que oui. Oui, tout le temps être assis. Tu sais que là, moi, j'ai pour ambition de m'acheter un bureau qui monte. Oui, j'ai ça, effectivement. C'est sympa. Oui, j'ai ça. Tu utilises pas ? En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut accrocher son appareil photo au bureau. Si tu veux, tu sais, genre streamer debout et après se frasseoir, sinon la caméra monte pas. Oui, tu l'accroches ou sinon ? Là, elle est sur un pré-pied derrière le bureau. Non, moi, j'ai pas ça. Eh oui. Eh oui, j'avoue que c'est... Déjà, rien qu'avoir un grand bureau, ça me change parce que moi, j'ai toujours eu un petit bureau. Ah bah là, ma table, c'est un rond déjà, moi, donc c'était pas très pratique. Ah ouais, c'est un rond. T'as une table ronde. Poachimpa, la chevalière, incroyable. Et on perd. Bye bad. Bah, my bad, t'as 300 points, j'en ai 40. Donc, est-ce que je devrais pas me remettre dedans ? Remettre en question, je pense, c'est nécessaire. Ouais, je pouvais me coacher après. Là, on va quand même me perdre face à Oasis Ice-Tier Tropical. D'ailleurs, Oasis Ice-Tier ne veut rien dire. Bah oui, ça existe pas. Oh là, dommage. Il faut toujours que je mette un flip-risette. Allez, je tente un clip. Ah oui. J'ai... Je sais pas où tu allais, mais... C'est vrai qu'il y avait aucune chance que je cadre. Bah, lui aussi, dis. Non, mais à dormir. Mais c'est un match freestyle. Et... A toi. Je suis bien loin. Je l'ai annihilé. Ça va, je suis pas un horrible teammate qui bold chace trop ou des trucs comme ça ? Non, ça va. Vous pouvez me dire, si tu passes un mauvais moment. Oh, j'ai vu pire. Ah. Je sais pas si c'était non, mais... C'est rare, mais j'ai vu pire. Je tourne autour du boost. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça ne passe pas. C'est un poto. Je vais le faire. Un. Ok. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vlan. Bien joué. Il va me la mettre. Non, il arrête. Ça double tap. Wow, wow, wow. On la lève. Non. Quoi, si il me passe le blé. C'est cadré. Let's go. Bien joué. Let's go. Ok, je vais te donner pour le full win quand même. 1 minute 19 pour l'exploit. C'est la deuxième game, on est d'accord. Je l'oublie tout le temps. Il faut savoir que j'ai 600 épisodes à mon actif. 600, je ne sais même pas combien. De séries avec des sets. Oh, non, mime. Oh, là, là. Oui, il y a sûr en direct. C'est terrible. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ta série de VD ? La nouvelle ? Non, tout le genre. En fait, la première que j'ai faite, c'était janvier 2020. Oui. Ça, 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 on fait des séries. Je crois que j'avais un viewer qui avait regardé, on avait fait genre plus de 700 épisodes cumulés des 7, Gaspo. Ah oui. Plus de, je crois, plus de 150 heures de vidéos. Je crois que j'entends, je vois. Ce serait intéressant de regarder tes premiers replays pour voir le niveau acquis. Qui a évolué, ouais. Ouais. Déjà, j'ai vu la différence d'énergie que j'avais entre avant et maintenant. C'est-à-dire ? Moi, en plus. C'est-à-dire que dans les premières vidéos, là, je suis là, je suis en « Eh, salut les roquetteurs ! » Alors qu'avant, c'était « Bonjour, salut, ça va ? » Tu as pris en assurance. Ouais, c'est ça. Pour l'habitude. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire un tournage tout seul ou un truc comme ça. Ouais. Et ce n'est pas facile les premières. C'est très pertinemment. La limite entre le cringe et le chiant, elle est trop durable. C'est ça, exactement. Déjà, moi, au début, j'avais beaucoup de mal à parler alors qu'il y a quelqu'un dans la même maison que moi. Ouais, grave. Ça, c'est trop dur. Et maintenant, maintenant que je suis local, il y a des 7 qui m'entend pendant que je parle. Ils sont valés coups. On a l'habitude. On a l'habitude. On a l'habitude de venir demain. Merci à toi pour cet épisode. Et à demain pour la suite de la série de Baisse 2. C'est T'es Gasco et Kouachine. A demain.